Ce matin, c'est l'inauguration de nos nouveaux locaux. Le Crunch Lab, c'est un centre de ressources qui est ouvert à tous, c'est-à-dire que c'est un lieu où on va accompagner des projets sur le volet plutôt technologique, méthodologique, la créativité, l'idéation. C'était important pour nous de refaire ces locaux parce que jusque-là, on était obligés d'adapter nos usages au lieu et là, aujourd'hui, c'est le lieu qui s'adapte à nos usages pour être beaucoup plus efficace, donc avec les différents espaces qui sont connectés et qui permettent à tout un chacun de pouvoir interagir, de pouvoir travailler ensemble. On nous a demandé de faire 1000 m² à un endroit où il n'y en avait que 700 et nous avons ajouté des mezzanines ou ouverts certains planchers de manière à reconstituer ces quelques centaines de m² dont on avait besoin, tout en offrant la possibilité que tous les utilisateurs se voient et se rencontrent. C'est un lieu vraiment de partage, d'échange. Imaginons qu'on travaille sur n'importe quel projet. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on va avoir un petit frein parce qu'on n'a pas assez de compétences-là, on va pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. C'est un moment émouvant et puis c'est un moment important pour toute la Bourgogne-Franche-Comté parce qu'on a là le plus important en taille, en dynamique, tiers-lieu de la région. L'UTBM, c'est à la fois une université de technologie qui forme des ingénieurs, mais c'est aussi une université de technologie qui a fait de l'innovation sa marque de fabrique. Elle veut apprendre à nos jeunes ingénieurs non seulement à être des bons ingénieurs, mais aussi à innover. Et pour ça, elle leur donne des outils à travers une démarche, la démarche Crunch. Et ce Crunch Lab, c'est l'écrin de ces outils où ces ingénieurs futurs entrepreneurs vont pouvoir démarrer leurs projets industriels, faire des prototypes. Donc c'est exactement ce dont le territoire de Belfort a besoin pour être présent demain dans la compétition internationale. Le Crunch Lab, c'est la première brique d'un projet beaucoup plus important qui ambitionne de monter dans les étages maintenant. Il y a des mètres carrés disponibles encore dans ce bâtiment et il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont envie de nous rejoindre dans cette aventure. Donc voilà, le Crunch Lab, c'est la première étape et puis d'autres étapes arriveront prochainement.